Donc je suis Raphaël Boutin, je suis co-fondateur et co-gérant de Village Vivant. Tout à l'heure il y a une petite bio de moi, je la redis, j'ai travaillé à la fondation Terre de Liens, où j'étais gestionnaire du patrimoine bâti. J'étais directeur de communauté de communes, pas loin, à Saillans, pendant un an, largement suffisant. Et avant j'ai bossé avec des élus, des élus ruraux. Village Vivant, alors je vais essayer de faire plus vite que tout à l'heure, je vais essayer de faire une présentation rapide et ensuite on discute, pour ne pas être embêtant. Village Vivant, ça part d'un constat négatif et positif. Négatif, le principe c'est qu'on voyait des commerces qui se fermaient dans les centres-villes, les petites villes, les centres-bourgs et les villages, avec des logiques de périphérisation commerciale et de territoires qui perdaient leurs biens et leurs services de proximité. Et à côté de ça, c'est des projets émergents sur les territoires ruraux, des cafés associatifs, des librairies coopératives, des ateliers de réparation, des magasins de producteurs, enfin plein de choses, vous connaissez la liste aussi bien que moi, qui arrivaient à tenir là où le commerce traditionnel, où tout ça, fermait, n'arrivait pas à faire ses marges. Et donc, en croisant les deux, on s'est dit, là il y a quand même un truc à faire, en s'inspirant des copains de Terre de Liens, d'Habitat Humanisme, on dit, est-ce qu'il n'y a pas un accompagnement particulier à ces projets-là ? Est-ce qu'il ne faut pas débloquer, intervenir sur le foncier, notamment sur les travaux, les mises aux normes ? Et d'où l'idée de créer Village Vivant. Donc, c'est ce qu'on fait. On agit de trois façons sur ce champ de la revitalisation et de l'installation des porteurs de projets. Le premier champ, c'est en accompagnant les collectivités territoriales, donc des marges d'urbanisme participatif sur des principes de revitalisation des territoires ruraux, où on leur fait voir comment impliquer les habitants, comment s'inspirer des logiques de l'économie sociale et solidaire, un petit peu, et sortir de la logique de la zone d'activité qui va tout solutionner. Le second, c'est en accompagnant les porteurs de projets. On les accompagne, soit pour les installer dans notre foncière, soit on fait des accompagnements dehors de ça, sur les thématiques qu'on connaît, notamment sur l'immobilier. Et le troisième, c'est la foncière, donc l'immobilier. On achète, on rénove et on loue à ses porteurs de projets, dans le champ de l'économie sociale et solidaire, avec un accompagnement avant la création, après la création, et une politique de loyer maîtrisée et progressif, surtout. Progressif, ça veut dire un an de gratuité sur les trois premières années, pour que les porteurs de projets qui s'installent, le café associatif qui s'installe, ne soit pas pris à la gorge dès la première année. Et tout ça dans des conditions où on porte les travaux, on rénove, bien sûr, en coopération avec les porteurs de projets, ce n'est pas nous qui allons tout décider, on voit ce qui est utile. Donc voilà, c'est le principe. On se finance avec de l'épargne solidaire, à la mode des grands frères qui nous ont précédés. La petite différence avec Terre de Liens ou Habitat Humanisme, c'est qu'on est en coopérative. Donc les investisseurs entrent dans la coopérative, je ne sais pas si j'ai dit, mais on est en société, en SIC, et pas en SCOP, en société coopérative d'intérêt collectif. Et cette SIC, c'est vraiment l'organe de gouvernance qui pilote l'ensemble de villages vivants. Alors comme on n'aime pas trop faire simple, et comme on a quand même pas mal regardé ce que faisaient les grandes foncières commerciales avant nous, qui ont absolument tout compris, je ne sais pas si vous connaissez, Unibail Rodemco, Clépierre, c'est nos noms qu'on entend, quand vous entendez la bourse sur France Info, que vous ne comprenez rien, c'est des noms qui... C'est des gens qui possèdent absolument tous les centres commerciaux, c'est 3-4 groupes qui possèdent ça. Et quand on regarde comment ils sont composés, leur gouvernance, leurs flux financiers, c'est des gens qui ont tout compris, ils ont tout compris. Donc quand on veut réinventer les choses, la première chose c'est d'aller voir ce que font ces gens-là. Et c'est dire, ben voilà, eux ils optimisent, ils créent des sociétés, plein de sociétés, des flux financiers, pour générer du profit, et ben on va faire la même chose, mais nous juste pour être à l'équilibre financier, déjà on va essayer de ne pas perdre d'argent, et le profit va être social, c'est l'impact qu'on va produire. Voilà, donc on essaie de s'inspirer de ça. Donc on a créé une société en commandite par action, une société en commandite par action, c'est un grand mot qui dit très rapide pour les non-initiés que c'est une société dans laquelle on a un associé qui a presque tout le pouvoir. Et cet associé qui a tout le pouvoir, pour nous c'est la coopérative, la société coopérative qu'on a mis à la tête de cet ESCA. Cet ESCA, elle va chercher les investisseurs institutionnels, les banques, la banque des territoires, caisse des dépôts, les fonds d'investissement, de l'économie sociale et solidaire, qui financent cet ESCA. Et cet ESCA, elle a investi dans des SCI qui achètent les biens immobiliers. Donc on a aujourd'hui créé, en un an et demi, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept sociétés, je crois. Parce qu'on adore ça, c'est rigolo, quand on commence à se prendre au jeu. Et parce que ça permet de recréer des flux, ça permet de recréer des équilibres pour que les projets fonctionnent, de rassurer les investisseurs, etc. Tout en gardant, bien sûr, notre objet social, l'impact et la dimension coopérative du mouvement qui est piloté, encore une fois, par cette SIC. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Pour l'instant, on est assez jeune. Donc on a deux ans, si on ne compte pas l'assaut avant. On est huit. On est implanté en Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a des financements et des partenaires pour s'ouvrir sur d'autres territoires. On discute déjà avec le Massif Central pour aller faire une étude pour ouvrir une antenne. On veut le faire parce qu'en fait, on nous le demande déjà. Ce serait bien que vous veniez chez nous. Il y a des besoins. Des besoins, il y en a de partout. Et parce que comme toute foncière, on ne peut pas faire petit. On est condamné à être un peu grand. Parce que les équilibres ne se font pas avec trois biens immobiliers. Ça ne marche pas. Donc, voilà. Pour l'instant, on a acheté trois biens immobiliers. Une librairie à Trévoux dans l'âne. Une librairie coopérative. Où là, la démarche, c'est des habitants qui ont monté cette librairie et qui sont allés recruter le libraire. Alors, c'est chouette sur le papier. Et c'est très pertinent d'un point de vue économique aussi. parce qu'il y a une communauté entre celui qui mène le projet, celui qui consomme, les autres partenaires. Et c'est pour ça que ce genre de projet nous parle beaucoup. Ils sont très résilients, pour reprendre un mot, qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Une auberge à Beaufre, l'auberge de Beaufre, dans un village de 700 habitants en Ardèche, où il n'y avait plus qu'un seul commerce qui est en train de fermer. Et là, c'est une auberge de 800 mètres carrés, 5 porteurs de projet en scope, qui ouvrent un café, restaurant, épicerie, point poste, co-working. Et donc là, on vient acheter 85 000 euros cette auberge. On met 500 000 euros de travaux. Autant vous dire que c'est une grosse opération pour notre petite taille, mais qui a un impact, même si elle n'a pas encore ouvert ou ils ont ouvert une guinguette. Incroyable. Sur le territoire, déjà, c'est 5 emplois, c'est du travail pour les artisans locaux, et c'est quand on va ouvrir un point poste, il n'y a plus de poste, une épicerie, un resto, un café dans ce village, les habitants, ils n'attendent que ça. C'est l'ouverture. C'est vraiment incroyable ce qui se passe. Sans tirer les impacts que ça, sur la mobilité, etc. Pardon ? Il y a un peu moins de 700 habitants à Beaufre. Voilà. Et après, on a eu d'autres projets qui ne sont pas faits, notamment à cause du Covid, les vendeurs s'en retirer, un tiers-lieu qu'on voulait acheter. Par contre, on est sur deux autres projets, un café culturel en Isère, aux abrés, et une brasserie artisanale dans le Vercors, avec une dimension guinguette, ouverture aussi événementielle. Voilà. Je vais peut-être m'auto-couper pour qu'on puisse échanger, parce que sinon, je suis trop long à chaque fois. Oui, parce que c'est enregistré, du coup, il faut bien parler dans le micro. Moi, j'avais une question sur votre premier champ d'activité, qui était l'accompagnement des collectivités territoriales, je dirais, sur l'urbanisme participatif. Ça consiste en quoi ? Ça consiste que, je ne sais pas si vous avez suivi, mais la question de la revitalisation est devenue politique et médiatique depuis deux ans. Alors nous, on bosse dessus depuis l'idée du projet, et il se trouve qu'on est rentré dans cette fenêtre de tir où il y a eu le programme Action Cœur de Ville, là, il y a le programme Petite Centralité de Demain, où il y a des fonds, où il y a des moyens, etc. Et c'est un champ qui était dans la main des bureaux d'études. Peu de bureaux d'études qui ont un mode de fonctionnement. Alors je ne vais pas trop être méchant parce qu'ils produisent des choses qui sont chouettes. Mais en fait, ils viennent avec une méthode O et puis ils disent aux élus quoi penser. Alors des fois, ils laissent le choix, ils disent est-ce que vous préférez un centre-ville dynamique avec des activités ouvertes ou est-ce que vous préférez avoir un centre-ville où il n'y a pas d'activité et tout se fait en périphérie commerciale. Alors du coup, ah ben ouais, non, on préfère ça, super. On a fait de la concertation. Donc cette étude de bureau d'études qui peut avoir, je la caricature, mais elle a aussi l'expertise, il ne faut pas la dénigrer, elle est importante. Mais en fait, les collectivités, on a bien soupé de cette attitude-là parce qu'une fois qu'ils partent les bureaux d'études, ils mettent le rapport sur la table et c'est démerdez-vous. Donc nous, on a une étude, on se définit un peu comme un bureau d'action, c'est-à-dire qu'on vient travailler avec les habitants. On met en place un comité de coopération de centre-ville quand on bosse sur une collectivité, on met les artisans, les assos, les habitants, les commerçants, les élus. Alors souvent, la question de la revitalisation, c'est entre commerçants et élus, souvent. Elle se règle comme ça. Et nous, on élargit, si on a dit, bah non, on va travailler avec tous les usagers du centre-ville. Et puis on fait des balades urbaines, on va rencontrer les propriétaires, on fait des expositions temporaires d'artistes dans les locaux vides, on mène des actions avec les écoles pour occuper ces locaux vides, on vient faire des boutiques test où les gens peuvent s'installer et après, il y a plein de choses qui nous échappent, mais plein de... On vient mener de la coopération, en fait, et puis de la manière de faire ensemble. On ne vient pas avec une expertise, nous. Oui. Alors, pour moi, c'était deux questions, une de Clarif et une de... Ouais, de développement un petit peu de cette partie-là. Pour la rénovation, je me posais la question s'il avait déjà été envisagé de faire des chantiers participatifs ou si vous faites appel à des professionnels du bâtiment pour justement retaper les différents commerces que vous rachetez. Et, petite Clarif, j'ai pas bien compris du coup le... Comment dire ? La question des différentes sociétés que vous créez au fur et à mesure des projets. donc les sept sociétés au fur et à mesure, est-ce que c'est les sociétés qui se créent sur les différents projets ou... Enfin bref, j'ai juste besoin d'éclairage là-dessus. Chantier participatif, oui. En fait, on est dans une logique de gestion coopérative du bâtiment. C'est-à-dire qu'on va dire nous, nous contraintes en tant que propriétaire, ça va être ça. On est capable de mettre tant et que ça va donner tant de loyers à la fin. Et le porteur de projet, on le dit, toi, si tu as des copains qui sont artisans ou plein de bénévoles qui sont capables de venir faire la peinture, vous prenez en charge ça. Et puis, du coup, on n'investit pas là-dedans. Et par contre, le loyer, il est déduit d'autant. Donc, à chaque fois, ça va être au cas par cas. Mais oui, à Beaufort, par exemple, il y a des chantiers participatifs qui sont organisés. quand même, la prudence, il ne faut pas que les gens qui s'installent s'épuisent dans les travaux. C'est pour ça qu'on est là. Donc, il faut bien mesurer ce truc-là au début. Sur la question des sociétés, alors, je suis allé vite et ce n'est pas simple. Mais retenons qu'il y a une société coopérative en haut qui récolte des fonds auprès des citoyens, des collectivités puis de pas mal d'acteurs différents. OK ? Cette société, elle gère, elle commandite une autre société qui est une société en commandite par action qui, elle, va chercher des fonds auprès des gros investisseurs. Parce que ces investisseurs-là, ils n'aiment pas être dans une coopérative. Ça ne leur parle pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, on leur a créé un véhicule juridique rien que pour eux. Je ne développe pas, mais c'est aussi un véhicule juridique qui n'a pas de charge. Tous les salariés, ils sont dans la SIC. Donc, ça permet de faire la gestion du risque en termes d'investissement et de les rassurer, ces investisseurs-là. Pas d'opération, pas de charge. SCA. Société en commandite par action. Et ensuite, les fonds, donc, repassent encore un cran plus bas sur des SCI. Classique. Et une SCI par projet. Et ces SCI, elles, elles vont chercher un emprunt bancaire pour faire effet levier. Des emprunts assez long terme. On a différents partenaires bancaires là-dessus. ce qui nous permet avec un euro de faire une opération à un euro 5. Ouais. Alors, la question c'est est-ce qu'il y a des, je reformule, est-ce qu'il y a des cofinancements ? C'est pas des cofinancements, c'est un emprunt bancaire. Dans les SCI, on apporte, enfin, la SIC et la SCA apportent 75% environ, 70% sur les projets des financements et on va chercher 30% d'emprunt bancaire pour faire un effet levier. Du coup, j'avais une question. J'ai vu dans la presse il y a une dizaine de jours qu'il y avait un espèce de plan du gouvernement avec plusieurs milliards ou au moins un pour justement racheter des fonds de commerce, enfin, je sais pas si c'est le fonds de commerce ou les bâtiments justement dans les villages ou dans les villes. Je sais pas si c'est lié du coup à notre projet ou pas. Il y a le projet en effet de lancer 100 foncières locales. Ça faisait un moment qu'on était dedans. Donc ça a été annoncé. Là, on le suit. Alors, c'est pas le détail. Souvent, d'ailleurs, tout ce qui est annoncé, ils réfléchissent après comment on va le faire. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet et les interlocuteurs qui pilotent ce plan sont nos interlocuteurs qui nous suivent depuis le début. C'est pour ça qu'aussi, nous, on a eu pas mal de financements au départ pour monter le village vivant parce que du coup, il y avait une vraie expérimentation de ce côté-là. Après, ça va être la plupart des foncières classiques qui vont intervenir sur le commerce classique des centres-villes. Ce que nous, on ne veut pas faire. L'idée, c'est de choisir les activités qui sont des activités coopératives, résilientes, avec un vrai impact. Pas par éthique, même si on a de l'éthique, mais surtout parce qu'en fait, c'est ces activités qui fonctionnent dans des territoires où il n'y a plus rien. Ce n'est pas le vival. Je vous prends un exemple pour illustrer. Beaufort-sur-Gervanne, c'est la vallée, pas la vallée d'à côté, deux vallées plus bas en descendant la Drôme. Il y avait, je ne sais plus, c'est un vival, un coccy, un 8 à 8, je ne sais plus, qui a fermé, repris par un autre gérant qui a fermé. Le gars, il faisait 70 heures par semaine et ça ne marchait pas et il a fermé. Les habitants se mobilisent, ils remontent une épicerie qui s'appelle l'épicerie de Beaufort. Ils sont sous forme associative, ils distribuent des produits des fermes locales, il y a des bénévoles. Aujourd'hui, ça fonctionne, il y a trois équivalents en plein dans cette épicerie. Et ça, c'est pas... Oui, c'est chouette, la démarche, etc. Mais juste, on est sur de l'impact économique. On crée de l'emploi, on crée de la valeur, on crée des débouchés. Et c'est ça aussi qu'on veut porter au-delà de la dimension discours éthique du projet. Alors, moi, ma question, c'est sur les... Donc, les SCI dans les villages, elles sont financées, enfin, elles sont endettées, du coup, auprès de banques conventionnelles ou auprès de banques de gros investisseurs qui boursicotent, etc. Est-ce que dans un scénario où on a une crise financière et économique majeure, comme par exemple la Grèce ou des trucs comme ça, est-ce que ces coopératives-là, enfin, ces sites-là dans les villages, vont pas se retrouver endettées et puis les banques qui leur ferment les lieux, quoi ? C'est une vraie question. Aujourd'hui, les trois partenaires bancaires, c'est Banque Populaire, Crédit Coopératif et Caisse d'épargne, c'est les trois banques du groupe BPCE, BPCE, Banque Populaire, Caisse d'épargne et Crédit Coop. Et les fonds d'investissement qui sont là, c'est les fonds d'investissement de l'économie sociale et solidaire pour faire vite. C'est ceux que vous retrouvez chez Tardeliens et chez tous les autres. aujourd'hui, nous, ce qui nous manque, c'est que l'investisseur citoyen n'est pas plus nombreux. On y travaille, on recrute quelqu'un à la rentrée qui va travailler dessus pour qu'aujourd'hui, en gros, c'est qu'on a, demain, une fois qu'on aura fini notre levée de fonds, on va avoir collecté 350 000 euros, 400 000 euros au prix de citoyens et 2 millions auprès d'investisseurs institutionnels pour faire vite. Donc, on est dépendant de ces gros-là. Alors, c'est des gros qui sont à peu près clean, mais ça reste des investisseurs institutionnels. L'idée, c'est que l'épargne solidaire auprès des citoyens soit beaucoup plus importante. Encore une fois, je reprends l'exemple de Tardeliens, je n'ai pas les ratios en tête, mais ils peuvent, si vraiment ils le veulent, se séparer des investisseurs institutionnels. Et du coup, on a un beaucoup plus grand nombre de petits porteurs, ce qui amène une stabilité qui est là beaucoup plus pour l'éthique du projet, ce qui amène une stabilité financière beaucoup plus importante. Ça, c'est notre objectif. Mais ce n'est pas comme ça qu'on s'est créé, mais c'est vers là où on veut aller. Excuse-moi, est-ce que tu peux rappeler le nom des banques qui sont plus ou moins clean ? Alors, je ne sais pas si ça existe, des banques clean ? On va se le dire et puis pour répondre à la question, si tous cassent la gueule, on sera tous dans le même bateau. Nous, nos trois partenaires, c'est Crédit Coopératif, Banque Populaire et Caisse d'épargne. Banque Populaire, mais c'est un gros groupe, Banque Populaire. c'est un seul groupe qui a ces trois banques, c'est le groupe BPCE. Si vous voulez des infos sur les banques, je vous invite à voir les travaux du lasso Banque Track. Donc, tu as dit Crédit Coopératif, Banque Populaire et le troisième ? Caisse d'épargne. Qu'est-ce que tu as dit sur les infos ? Non, Banque Track, c'est une ONG qui va traquer les investissements des banques et leur structuration si elles ont des antennes aux îles Caïmans, si elles investissent dans les gaz de schiste ou ce genre de choses. On en avait parce qu'une troisième cofondratrice cogérante qui n'est plus dans le projet aujourd'hui était une ancienne de l'ANEF. Elle a bossé dix ans à l'ANEF. Quand on a commencé les discussions, l'ANEF n'était pas très bien. On se questionnait beaucoup sur sa politique d'investissement. Donc, on avait abordé des discussions qui n'ont pas vu le jour. Mais il faut qu'on les reprenne. Pardon, je disais qu'avec l'ANEF, il faut que les discussions reprennent. En fait, on a un niveau de proximité qui fait que on reporte ça et on sait qu'on va discuter. On les connaît. C'est des gens qu'on connaît. Non, ce n'est pas qu'ils sont trop loin. C'est que ça ne s'est pas fait. Parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas dans cette logique-là d'investir dans des projets comme le nôtre. Oui, ça paraît proche, ce que disait la dame. C'est proche, mais après, la proximité ne fait pas tout quand on parle d'argent. Moi, j'avais une question sur un moment où tu as dit que vous aviez eu un turnover sur le... de passer d'une association à une ESCIC. SIC. SIC, c'est ça. C'était coopératif d'un collectif. Et du coup, je me posais la question, nous, en comparaison du côté de Amolégé, donc on est, pour l'instant, on maintient un format associatif avec un fonds de dotation extérieur à l'association. Je voulais savoir ce qui avait justifié à l'époque, quelle réflexion vous avez porté à vous mettre en SIC et à quitter du coup le format associatif. Est-ce que ma question est claire ? Oui, c'est très clair. Plein de raisons. En tout cas, le format associatif n'était pas adapté au fait de posséder de la propriété comme on voulait, à lever des fonds. Voilà. Et avoir une gouvernance comme on la voulait. On devait être sur un statut de société qu'on a voulu coopératif. Par contre, on garde dans la tête de créer un fonds de dotation. On aime bien créer des structures et qu'il nous en manque une là dans notre panoplie. Ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. Ça a peut-être déjà été dit, mais c'est un peu tôt pour moi, alors j'ai peut-être pas entendu. Quels sont les critères ou à quel stade du projet on peut venir vers vous ? Alors, il faut avoir un projet et un bien identifié. C'est le premier cheminement pour arriver vers nous. L'autre cheminement, c'est des collectivités qui viennent nous voir en disant, j'ai un bar, j'ai un projet, est-ce que vous pouvez m'aider à travailler dessus ? Est-ce que vous pouvez trouver des porteurs de projet ? Donc, ça peut être une entrée. La principale entrée, c'est celle-là, j'ai un projet suffisamment avancé et j'ai un bien immobilier que j'ai identifié. Ou alors, j'ai plusieurs biens immobiliers que j'ai identifiés. Nos critères, ça va être, je le mets, c'est la viabilité économique, déjà. On ne veut pas installer... Pardon ? C'est la viabilité économique des projets qu'on s'installe, c'est notre premier critère. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas installer des gens et les envoyer au casse-pipe. On a refusé un projet d'une épicerie vrac avec un de nos partenaires qui a jugé qu'il n'était pas suffisamment solide. Il ne faut pas que les gens s'auto-exploitent. Il ne faut pas que la personne, elle plante ses fournisseurs, nous plante nous. Enfin, voilà, ce sera un échec. Donc, ça, c'est le premier critère. Le premier, je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, c'est un critère important. L'autre dimension, c'est le lien au territoire. Il faut qu'il y ait un impact au territoire. On doit être sur un territoire qui a un vrai besoin, qui est en déshérence, dans lequel il manque quelque chose. Donc, il faut qu'il y ait cette dimension territoriale qui existe et qui soit claire. Et la troisième, c'est qu'on soit sur un projet utile, impactant, dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc, ça veut dire une assaut, une coopérative ou une société qui est labellisée ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Éventuellement, on peut avoir un commerce ou une forme d'entrepreneuriat classique quand on est sur une commune ou un village qui n'a plus du tout de commerce. Parce qu'en fait, on considère que l'impact social quand un boulanger dans une commune qui a 20 minutes de tout veut réouvrir une boulangerie. Là, l'impact, il est direct. Il se passe clairement quelque chose tout de suite. Par contre, on va s'assurer que quand même, on a des valeurs en commune sur plein de choses. Le statut, la gouvernance, le projet politique. Voilà. Mais on veut conserver cette subjectivité dans l'analyse des projets. Et on a un comité d'engagement qui aggroupe presque 15 personnes d'horizons différents de la finance solidaire, de l'architecture, de l'urbanisme, de la création d'entreprise, des porteurs de projets qu'on a installés et qui vont donner un avis sur ces projets-là. Il faut faire confiance à la subjectivité des fois. Est-ce qu'à ce jour, vous avez connaissance d'autres groupes qui travaillent de manière similaire ou est-ce que vous êtes pilote ? C'est-à-dire, vous avez lancé un principe sur l'idée de la solidarité, du soutien et du maintien, mais c'est venu de vous. Comment ça se passe ? Et puis, éventuellement, s'il y a des soutiens à l'étranger, s'il y a d'autres pays qui connaissent les mêmes choses, notamment en Italie, en Espagne, au Portugal, ils peuvent être dans les mêmes situations au niveau ruralité, désertifié, à cause des grands supermarchés qui se sont installés s'y est là. Donc, c'est un truc qui est vraiment... Il y a une plateforme derrière à ouvrir. Oui. Alors, ce qui est clair, c'est qu'on a... Dès le début, on arrive au bon moment, nous, et on a eu les soutiens qui nous ont permis... Enfin, des soutiens importants de fondation de la Caisse des dépôts qui nous ont permis d'embaucher, d'aller chercher de l'expertise, de se structurer pour se développer au niveau national. Peut-être, pourquoi pas au niveau européen, s'il y a des passerelles qui se font, ça pourrait être super. Qu'est-ce que... Je reviens demain, je me suis perdu sur la question, c'était... Si vous avez démarré tout seul, déjà, sur le principe. Oui, en fait, on a démarré... Alors, on est... On est innovants que quand on considère que les autres n'ont rien fait à côté. Mais en fait, nous, on n'a fait que tordre ce qu'avait fait Terre de Liens ou Habitat Humanisme ou d'autres. Je reprends ces deux grands frères et en l'appliquant aux logiques de Centrebourg et de SS et de commerce en Centrebourg. Donc, on a repris ça. Mais il y avait une foncière à notre connaissance qui existait à Saint-Etienne qui s'appelait Rue du Développement Durable mais qui avait acheté un bien mais qui est dans cette logique de revitalisation dans les quartiers à Saint-Etienne qui est assez passionnante d'ailleurs. Mais sinon, il n'y a pas d'autres initiatives similaires. Il y a... Ah ! J'ai oublié un nom. Un autre projet mais qui... qui est centré plutôt sur un lieu où la maîtrise foncière fait partie du projet pour être sur des lieux autonomes. Voilà. Sinon, non. Il n'y a pas d'autres projets. Il y en a d'autres qui sont en train d'émerger aujourd'hui. Mais on est... On était les premiers là-dessus. Enfin, les premiers. On s'en fout d'être les premiers, mais... Non, mais ce qui est important c'est de savoir que vous êtes sur un point de démarrage de quelque chose et que ça peut faire école. parce qu'en fait on voit que les centres-villes se sont retrouvés piratés par des grands supermarchés mais ça ne fait pas super longtemps en fait. Non, ça ne fait pas super longtemps. Après, il ne faut pas résumer la question de la désertification à la question des périphéries commerciales. C'est un élément important mais il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, oui, ça fait école parce que... Enfin, ça fait école. Je ne sais pas si c'est nous qui faisons école ou si c'est l'ère du temps mais la question de la maîtrise foncière déjà revient de plus en plus. Nous, on accompagne des coopératifs de centre-ville qui s'installent Montélimar, Montessacic par exemple. Il y a d'autres projets. Les commerçants de France, on a discuté avec eux. Eux, leur grand dada c'est créer des coopératifs de centre-ville. Alors nous, ça nous fait triper. Les commerçants de France, c'est quand même un organe boujadiste par excellence il y a quelques années et aujourd'hui, ils vont sur des outils coopératifs et triclurscopes là-dessus. Donc c'est assez chouette. Et puis voilà, il y a ce projet de 100 foncières locales qui a été annoncé la semaine dernière parce qu'on voit bien que oui, c'est une des solutions. Que le prix du foncier, les travaux, les risques portés par les projets qui s'installent, c'est des freins à l'installation, très clairement. La maîtrise foncière. Nous, quand on va diagnostiquer, quand on bosse pour des collectivités, un des éléments qui ne fonctionnent pas, alors tout le monde pense au supermarché, etc. C'est une réalité. Mais déjà, quand on voit l'état des locaux, plus personne ne peut s'installer en fait, même s'il y a des gens qui veulent s'installer. Parce que les propriétaires, ça se trouve, on ne les connaît pas, ils ne savent même pas qu'ils ont un bien, ils ne veulent plus louer parce qu'ils ont eu du turnover que ça ne vaut pas le coup. Personne ne veut faire les travaux, ni le propriétaire, ni le porteur de projet parce qu'il n'y a pas les moyens de le faire. Ce n'est pas qu'une question de périphérie commerciale. C'est une question qui a un problème sur l'immobilier, le foncier. Terminé. Je peux la poser ou pas ? Non, non. Tu peux poser ta dernière question, je pense que. Oui. Juste pour savoir si c'était déjà arrivé ou pas de croiser justement les fonds de dotation ou votre projet, tout ça, avec, je pense, à Amoléger, Coopérative Oasis, s'il y a une envie de créer une activité économique autour de ces écolieux. Moi, je ne connais pas suffisamment Amoléger. pareil, on se croise, je vois le nom, je sais ce qu'ils font. Il y a d'autres structures, Habitat des Possibles, les Oasis, même si on n'a jamais bossé avec eux, ils sont dans notre écosystème, mais on est sur un écosystème tellement riche et on est tellement jeune que pour l'instant, on n'arrive pas à bosser avec tout le monde. Mais par contre, on est tout à fait ouverts à réfléchir à des lieux ensemble. Merci. 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 Merci.